Lors de sa visite au Niger, le président français a effleuré le dossier. Lors de sa visite au Niger, le président français a effleuré le dossier. Lors de sa visite au Niger, le président français a effleuré le dossier. Lors de sa visite au Niger, le président français a effleuré le dossier. Le président français a effleuré le dossier. Lors de sa visite au Niger, le président français a effleuré le dossier. Pour que le Niger puisse profiter de ses propres richesses. Les attentes des populations étaient beaucoup plus portées sur le dossier Ariva. Selon la population nigérienne, ce dossier n'a pas été abordé de faux encombre. Il a tout juste été effleuré. Entre dire et faire, il y a une nuance qu'il faut faire. Vous savez, si toutefois nous sommes même jusqu'à présent en retard, c'est parce qu'on passe tout notre temps à théoriser. Il est grand temps qu'il faut passer au pragmatisme absolu. Tous ces problèmes, c'est de notre faute. Reste à savoir si vraiment le Niger a suffisamment trouvé son intérêt avec cette coopération-là. Ce n'est pas évident dans la mesure où les avantages que la France tire de notre pays sont beaucoup plus grandes que celles que nous profitons. Une chose est sûre, il faut reconnaître que le président Isifuma Maudou est un ingénieur civil des mines de formation. Il fut directeur national des mines et occupa successivement le poste de secrétaire général, secrétaire des exploitations puis directeur technique de la société des mines de l'Aïr, son Aïr filial d'Ariva. Comme le dit un proverbe africain, Si un crapaud sort de l'eau et dit que le crocodile a la conjective, il en sait quelque chose. Signature ce matin des accords de financement entre la Banque mondiale et le ministère du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Des accords qui portent sur le programme Kandaji et le programme de l'éducation pour tous. La présente signature des accords de financement entre la Banque mondiale et le ministère du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire portant sur un montant de 127 milliards revient un double caractère. D'abord, un premier accordé de financement du projet d'appui à une éducation de qualité, suivi du financement additionnel pour la première partie de la deuxième phase du programme Kandaji. Des financements qui visent d'une part l'élargissement de l'accès à la scolarisation et l'amélioration de la qualité du cadre de l'enseignement, et d'autre part à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement du programme de Kandaji. Cet acte illustre une fois de plus la vitalité de la coopération qui lie fortement la Banque mondiale et la République du Niger. Plus spécifiquement, le financement additionnel pour la première partie de la seconde phase du programme de développement des ressources en eau et de préservation des écosystèmes du bassin du Niger, objet de la présente signature, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement 2012-2015. S'agissant du financement relatif au projet d'appui à l'éducation, à une éducation de qualité, il me plaît de relever singulièrement que cet important concours consacre l'aboutissement d'un long et laborieux processus engagé par le gouvernement. Ce concours financier intervient après signature il y a une semaine dans cette salle de la lettre d'entente entre le gouvernement de la République du Niger et les bailleurs de fonds communs d'appui au PCF pour l'éducation de base dans le cadre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation, notamment la Banque mondiale, l'Agence française de développement. Le représentant de la Banque mondiale a de passage notifié l'engagement de son institution à accompagner le gouvernement de l'aboutissement de ces deux projets. Combien important pour le Niger ? S'agissant de l'éducation, il est important de rappeler que l'engagement de notre éducation, de notre institution tant au niveau stratégique qu'opérationnel et analytique dans ce secteur, notamment à travers l'appui pour le PCF, vise à aider le gouvernement du Niger à répondre aux défis relatifs à l'accès et à la qualité de l'éducation de base. S'agissant du deuxième volet de l'accord de financement, il porte sur un financement additionnel du programme Kandaji qui est relatif à la réalisation des infrastructures de génie civil, énergétique, et des périmètres irrigués et des actions de développement communautaire qui vont donc essentiellement au bénéfice de l'ensemble des populations du Niger, en particulier celles ou celles qui sont donc tout le long du fleuve. Le ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire pour conclure à rassurer les partenaires techniques et financiers de la prise des dispositions idoines en vue de garantir une bonne exécution de ces projets pour mieux atteindre les objectifs assignés à ces différentes opérations de financement. Grogne à l'abattoir frigorifique de Niameu-les-Bouchers monte au créneau à travers une lettre ouverte adressée au ministre de l'Élevage. Ces derniers censurent en effet contre l'abattage clandestin qui menace dangereusement leur métier. Pour en savoir un peu plus sur cette question, je vous propose de suivre ce reportage assigné Jamilou Marou et Moudi Moussa. Créer en vue de satisfaire le besoin en vienne fraîche de la capitale, l'abattoir frigorifique de Niameu, qui tente depuis d'améliorer la qualité de son service à la hauteur des exigences de sa clientèle, peine de plus en plus à remplir correctement sa mission, du fait notamment de la pratique à grande échelle de l'abattage clandestin. Un phénomène devenu monnaie courante face auquel les structures de bouchers sont à maintes reprises montées au créneau pour attirer l'attention des autorités compétentes sur l'impérieuse. Nécessité de mettre un terme à une telle pratique qui menace dangereusement la santé des populations et porte un grave préjudice à l'économie nationale. Ça constitue un gros problème pour l'abattoir parce que, de un, l'abattoir perd ses recettes. Deux, nous, avant que nous inséminions nos produits sur le marché, et eux, ils ont déjà inondé le marché. Ils sont les premiers sur le marché. Donc, d'office, nous allons attirer l'attention du ministre pour qu'il appelle une solution concrète. Un, la viande est inconsolable parce qu'elle n'est pas inspectée. Deux, il faut voir les lieux là où elle est travaillée. Trois, deux fois même, on dit que ce sont des animaux volés qu'on abattent dans des cases où viennent des domiciles. Il faut aller à une chose, à trois coups, le marché du bétail. Vous allez voir comment ça se profile. Et au grand marché, à quatre coups, et j'imagine, tout ça, il faut aller voir comment vous allez trouver la viande des abattages clandestins. Au moins, 69% des maladies transmises à l'être humain proviennent de la viande non inspectée à ce jour, selon la conclusion d'une étude récemment publiée. Et le nombre d'animaux clandestinement abattus a voisinéré les têtes des bêtes abattues à l'abattoir. Un réel motif d'inquiétude pour ce boucher qui, face à cette prolifération d'abattages clandestins, à travers la ville de Niamé, interpelle de vive voix le ministère de l'Élevage, dont il dénonce le mutisme face à la persistance de la situation. Nous pérons régulièrement nos tags alors que les abattoirs clandestins n'en périllaient. Avant, il était plus facile de retrouver des cadavres d'animaux j'étais dans les dépotoirs. Mais aujourd'hui, je peux même parier que c'est pratiquement impossible car les abattoirs clandestins ne les seront passés. Et c'est cette même vienne que vous retrouvez un peu partout sur les différents marchés. Nous avons d'ailleurs introduit une lettre ouverte au ministre de l'Élevage qui ne nous a toujours pas répondu. Et nous sommes en train de nous concerter pour voir l'attitude à adapter aux cas où rien n'est fait pour stopper cette pratique. Nous sommes en train de nous de voir qu'il n'y en a pas de la maladie. Certains bouchés s'adonnent à l'abattage clandestin sans avoir rien payé en retour. Les véhicules IAS qui dans le temps étaient le moyen, le transport le plus sollicité par les voyageurs, connaissent de nos jours une faible fréquentation. Une situation qui s'explique par la multiplication des compagnies de transport. Reportage Hima Saibou et Jamilou Oumaru. Ces véhicules IAS, communément appelés 19 places, faisaient dans l'état la fierté de bon nombre de passagers qui les empruntaient pour leur voyage. Mais depuis un certain temps, ces véhicules connaissent un abandon de la part de certains voyageurs au profit des compagnies de transport. Une situation qui influe sur les recettes de l'éco-gare de Ouadatta et qui s'explique selon le directeur d'exploitation de l'éco-gare par la libéralisation du secteur du transport. Ça a des impacts sur nos recettes, mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est la libéralisation du transport. Nous, nous gérons les gares de Niamé, nous gérons les gares publiques. Les compagnies privées, eux, c'est des compagnies privées. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens de se créer une compagnie qui viennent, ceux qui ont un véhicule, deux véhicules. C'est le transport public en quelque sorte que nous, nous faisons. Pour répondre exactement à votre question, c'est vrai, ça diminue nos recettes. Parce que nous, nos recettes, c'est des redevances. C'est des redevances des véhicules au chargement. Chaque véhicule qui charge a une redevance à nous payer. Le fait qu'il y ait beaucoup de compagnies privées, ça diminue les passagers au sein de la gare. Pour Amadou Garba Gamaki, directeur d'exploitation à l'Ecogar, la mise en circulation des véhicules neufs pourrait permettre de faire face à la concurrence imposée par les sociétés de transport. C'est surtout les transporteurs qui utilisent nos installations qui doivent améliorer leurs prestations. C'est-à-dire que la vécificité des véhicules, avoir des bons véhicules, le respect de certains horaires, éviter certaines choses qui ne plaisent pas aux passagers, tout ça, ça peut améliorer. Mais nous, en tant que direction de l'Ecogar, en tant qu'administration, nous ne pouvons que constater. Si ces véhicules IAS ont jadis fait la fierté des voyageurs, force est de constater que depuis l'avènement des compagnies privées, ces véhicules sont délaissés à eux-mêmes d'y fait de l'air vétusté et de l'encombrément indescriptible auquel sont exposés les passagers. C'est une cérémonie de concours de production de skate par les jeunes sur les thématiques du harcèlement sexuel des femmes et des filles, la violence en milieu scolaire et l'exploitation des jeunes filles domestiques au niveau de quatre régions, à savoir Maradi, Zender, Agadez et Niamey, une cérémonie organisée par l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale et présidée par le gouverneur de la région de Niamey, compte rendu Aïssa Ibrahim et Soumeyla Dandy. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce projet a entre autres objectif de créer un cadre de prise en charge des jeunes victimes de violences sexuelles et ISTVIH SIDA par leur père. Pour donc atteindre cet objectif, l'ONG Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale a organisé ce concours de production de skate par les jeunes sur les thématiques des violences sexuelles sur les femmes et les filles, notamment en milieu scolaire, et l'exploitation des jeunes filles domestiques. Le présent concours qui concerne les régions d'Agadez, Maradi, Niamey et Zender et qui a lieu aujourd'hui à Niamey permettra de retenir le meilleur sketch qui sera primé et enregistré sur CD pour servir d'outil d'animation des sciences de Kouzeri-Débat dans les espaces américains du Niger. Ceci permettra par ailleurs d'outiller les jeunes pères éducateurs dans leur rôle de prévention des violences et des ISTVIH SIDA au Niger, étant donné que beaucoup de jeunes Nigériens, notamment en milieu scolaire, n'ont pas conscience de la gravité des violences opérées quotidiennement par leurs actes. Ce projet est initié, exécuté par l'ONG Femmes et Enfants, victimes de violences familiales, avec l'appui de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au Niger, recteur dans le cadre de la politique nationale du Niger en matière de protection et promotion de la femme et de l'enfant. Au Niger, malgré l'engagement et les efforts multiples et multiformes de l'État, des ONG et associations dans la lutte contre les violences basées sur le genre, forcent et de reconnaître que beaucoup restent à faire. Nous nous voulons dans un monde marqué par le fléau du VIH SIDA, qui conçut un réel problème de santé publique et une menace permanente pour les femmes et les jeunes en particulier, et malheureusement pour toute la société en général. Il est alors urgent de rechercher de nouvelles stratégies de lutte contre toutes ces formes de violences, et en particulier celles basées sur le genre, dont les violences sexuelles, comme l'illustre d'ailleurs le thème de la présente cérémonie. Et c'est la raison pour laquelle les questions de lutte contre les violences, basées sur le genre en général et les violences sexuelles en particulier, ont été déclinées dans le programme de la Renaissance du Niger, comme axe stratégique de la bonne gouvernance prônée par les autorités de la 7ème République, avec à leur tête son Excellence El-Ajissoukou Mohamadou, président de la République, chef de l'État. Ce concours regroupe les régions de Maradi, Zender, Agadez et Niamé a été remporté par Niamé avec 16 points sur 20. Le deuxième prix a été décerné à Agadez, dont l'une des actrices remporte le prix de la meilleure actrice avec 9 points sur 10. Et enfin, le troisième prix revient à Maradi. C'est pour dire donc que les violences sont et demeurent à Niamé, la capitale que dans les autres centres urbains et ruraux. L'agence de voyage et de pèlerinage Al-Idza a procédé ce matin à la formation de ces futurs pèlerins inscrits pour le Hage 2014. Objectif, apprendre les rites du Hage aux futurs pèlerins. Tahir Amadou et Ibrahim Idé pour le compte-rendu. Spiritualité, invocation, hygiène et comportement, tels sont entre autres les thèmes de cette formation organisée par Al-Idza au profit des futurs pèlerins de l'agence. Une formation dont l'objectif est de permettre aux futurs pèlerins d'apprendre le rite du Hage. L'objectif de cette formation c'est vraiment de préparer le Hage. Donc préparer le Hage pour ce mois de Ramadan, on a pris les journées du samedi 10h midi. Et pour cette formation on a programmé les spiritualités. Donc on commence par la spiritualité parce que vraiment il faut avoir un truc sur la spiritualité avant d'effectuer le Hage. Deuxièmement, on a les invocations. Comme nous le savons, en période de pèlerinage à chaque station, il y a ces invocations propres à cette station. Donc on leur apprend ces invocations. Après on parle de l'hygiène, du comportement du pèlerin. Parce que quand on dit spiritualité, on parle seulement de ce qui a été fait dans le Coran. Ce qui est renévé dans le Coran. Revenez dans le Coran, pardon. Et quand on parle d'hygiène, du comportement du pèlerin, c'est d'ici même au Niger jusqu'en Terre Sainte de l'Arabie Sovite. Et donc après ça, on gignote un peu les divers. Quand je dis divers, c'est ce que les carnets de santé que le Coran a instauré cette année. Ce qui est de toute explication qu'un pèlerin peut demander. On leur fournit ça vraiment pour avoir un Hage agréé. Ainsi, un film complet a été projeté sur l'historique et le rite du Hage. Et cela en présence des membres du Coran. La 19e édition de la lecture du Saint-Coran initiée chaque année par les descendants de Cheikh Nuhu Oumaru de la confrérie Tidjania a eu lieu ce matin dans la commune rurale de Hamdalaï. L'objectif étant de prier à la mémoire du défunt Cheikh, compte rendu Isaac Oudagara et Sambo Zamo. Organisé chaque année par les descendants de Cheikh Nuhu Oumaru de la confrérie Tidjania, décédé le 8 juillet 1995 à l'hôpital national de la Mordée, cette lecture du Saint-Coran à la mémoire de l'illustre disparu vise à rendre un hommage mérité aux défunt. Les grands hommes ne meurent jamais à ton coutume de dire. C'est donc nombreux que les fidèles musulmans, parmi lesquels plusieurs personnalités religieuses, coutumières, administratives et notamment les amis, compagnons et membres de la famille se sont réunis pour assister à cette cérémonie qui a débuté par la lecture du Coran. Cheikh Nuhu Oumaru, grand homme religieux, de son vivant a fait de son taux d'utilité sociale. Son exemple doit inspirer plus d'un. Cheikh Nuhu Oumaru, au début de sa maladie, a interdit à ce qu'on le conduit à l'hôpital. Mais vu la gravité de sa maladie, un de ses fils est venu le transporter pour le conduire à l'hôpital de Lamordée. C'est là qu'il rendit l'âme. La gravité de sa maladie est venu le transporter pour le conduire à l'hôpital. 95, 95, 18h, nous sommes à Tegisi. Initié principalement par le fils du défait Hassan Nuhu Oumaru, cette lecture du Coran a été effectuée 18 fois. Cela témoigne ainsi de l'ardeur et de l'expérience des marabouts réunis en cette occasion. Depuis la mort de notre grand-père Cheikh Nuhu Oumaru, toutes les années, nous invitons tous les élèves de la zone, et même ceux qui sont dans les régions de Tawa et de Maradi, pour venir faire cette lecture du Coran. Nous remercions vraiment Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait lire 18 fois le tour du Coran et nous l'avons orienté en quatre axes. Donc le premier axe, c'est pour notre grand-père Cheikh Nuhu Oumaru. Nous l'avons dédié une partie et c'est un grand pilier de la confrérie Tugania de cette zone. Et le deuxième ordre, c'est pour notre localité, notre terroir Hamdelay. Et le troisième ordre, c'est pour le pays, le Niger. Et le quatrième ordre, c'est pour tous les pays musulmans du monde. 19 ans après sa disparition, Fechech Nuhu Oumaru continue de faire parler de lui. C'est dans cette optique que le député Nuhu Moussa appelle les marabouts à doubler d'ardeur afin de rependre correctement la parole divine. L'ensemble des personnes réunies à cette lecture du Saint-Coran ont prié pour le repos des âmes du défunt Cheikh et sa femme. Ils ont également prié pour que Dieu descende sa bénédiction sur toute sa famille, ses enfants, ses amis, frères et sœurs et pour que règne la paix et l'unité au Niger. A l'occasion du mois béni de Ramadan, les fidèles musulmans organisent des prêches nocturnes dans les différentes mosquées de la ville. Objectif rappelé est enseigner les versets du Saint-Coran aux fidèles musulmans. Reportage Omar Hamma et Tijani Munkela. Expliquer les versets du Saint-Coran aux fidèles musulmans en ce mois béni de Ramadan, c'est l'essence de ces séances de prêches de nuit organisées dans les différentes mosquées de la ville de Niamey. A cette occasion, les fidèles musulmans tout âge confondus se regroupent autour des marabouts pour apprendre les enseignements islamiques. C'est dans ce mois béni de Ramadan que le Coran est descendu verset par verset au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, chaque soir, tous les musulmans se ressemblent de mosquée à mosquée afin d'expliquer les différents versets du Saint-Coran. Cette troisième des cartes est très bénie car dedans, Dieu fait favoriser plusieurs nombres de musulmans qu'on pêche de l'enfer pour les faire transférer au paradis. Donc c'est une bonne occasion et une grande chance que tous les musulmans doivent en profiter afin de vraiment profiter de ce bienfait. Symbole de l'unité et de la paix en islam, ces prêches nocturnes permettent de renforcer les liens de fraternité entre musulmans. Ces fidèles et religieux prennent chaque soir d'assaut les mosquées et les différentes places publiques pour suivre ces prêches animées par des grands marabouts. Des prêches qui parlent sur les différents mots dont souffre notre société, notamment la dépravation de mers, la corruption, l'injustice et autres. Ces derniers temps, la ville de Niamey fait face à un sérieux problème d'effondrement des immeubles en construction, des immeubles qui ne respectent aucune norme de construction. Un phénomène qui inquiète la population. Constat Omar Hama. Ces dernières années, la ville de Niamey connaît une urbanisation sans précédent. L'accroissement de la population a favorisé le développement rapide de Niamey. Pour suivre ce développement, plusieurs immeubles ont poussé comme des champions dans plusieurs quartiers de la capitale. Malheureusement, lors de la construction de ces immeubles, les normes techniques ne sont pas observées. Conséquences des accidents surviennent régulièrement causées par l'effondrement des immeubles pour la plupart en construction. C'est le cas de cet immeuble en construction dans le quartier Lazare qui s'est effondré la semaine dernière occasionnant trois morts. J'ai croisé deux jeunes gens qui couraient et je leur ai demandé où est-ce qu'ils vont. Ils ne m'ont pas répondu, ce n'est qu'après qu'un autre m'a parlé, il m'a dit « Ah, il y a un autre voisin, l'étage qui fait d'eau à ma maison, c'est cet étage-là qui vient de s'écrouler. » C'est parti en courant, HCC pour aller avertir, comment dirais-je, les agents des sapeurs-pompiers. Donc je suis arrivé et j'ai demandé, ils m'ont dit qu'il y a des gens, il y a le gardien même et une de ses filles qui sont à l'intérieur. Et actuellement, vous voyez, les sapeurs-pompiers et les riverains qui ont les bras valides, ils sont en train de creuser des déchets pour voir s'ils peuvent les atteindre. Mais malheureusement, à ce rythme, vous voyez, le matériel est vraiment très rudimentaire et que ce n'est pas facile. Ils n'ont même pas eu le un quart du travail parce que c'est une maison à deux étages. Vous voyez, c'est donc, ce n'est pas facile. Souvent, les ouvriers et les bâtisseurs ne prennent pas en compte les avis des ingénieurs et consultent les architectes dans la conception des plans. Ce qui explique la fréquence de ces accidents. Autre aspect, la qualité des matériaux utilisés fait aussi défaut. Pour stopper ces effondrements, le ministère de l'Urbanisme, l'actuel ministère de l'Equipement, a pris la décision de procéder à un contrôle systématique et rigouré à l'échelle du territoire national de tous les bâtiments publics ou rélevants du public. Qu'en mesure les sécurisations de l'habitant urbain ? Une brigade de contrôle de conformité des immeubles en construction devrait être instituée. Il a été également envisagé la mise en place d'une brigade mixte incliant des cadres du ministère de l'Equipement, ceux du ministère de l'Intérieur et des municipalités. Il faut noter qu'au Niger, depuis l'an 2000, une loi accorde des compétences au service de l'urbanisme pour qu'il veille au respect strict de l'application des normes en matière de construction du meuble dans toutes les villes du Niger. À quand donc l'application effective de toutes ces décisions ? Point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de la télévision d'Ounia. Au revoir. Hey !